Bonjour et bienvenue sur fprof.fr Donc là je vais vous expliquer comment on joue avec la couleur d'origine et la désaturation Donc c'est les nuances de gris Donc alors je vais aller dans fichier et je vais ouvrir une image une image quelconque, oh bah tiens j'ai dragibus, ouvrir Donc là c'est une image très colorée donc en plus plus c'est coloré mieux ça fonctionne Donc donc là je vais ouvrir une fenêtre qui n'est pas présente Donc fenêtre, ancrage récemment fermée donc c'est celle avec calque, canot, chemin et annulation Donc là on est naturellement sur l'historique d'annulation Donc bah moi je vais le mettre sur l'onglet calque Donc là voilà on a tous nos calques donc pour l'instant il n'y en a qu'un seul Donc je vais dupliquer le calque Donc clique droit, dupliquer le calque Donc du coup on obtient deux fois la même image superposée Donc je vais cliquer sur salle du dessous Donc toujours dans le menu et aller sur couleurs et désaturer Donc c'est les nuances de gris donc là on choisit ce qu'on veut ça, peu importe Valider Donc là elle apparaît en noir et blanc Après je vais cliquer sur celle de dessus Donc celle-ci par contre on va lui ajouter un masque de calque Donc clique droit, ajouter un masque de calque Donc à l'origine il était sur blanc Donc là on va le mettre sur sélection Automatiquement il se met en nuances de gris Donc après je vais prendre un pinceau Donc pour vous montrer je vais le mettre un peu plus grand Bien sûr il faut que je le mette en blanc Sinon ça ne fonctionnera pas Et puis bah Après on va commencer à faire réapparaître la couleur Sur les parties souhaitées Après ça peut donner des trucs pas mal Donc on peut aussi utiliser des brosses un peu plus en dégradé Donc après pour faire des trucs un peu plus flous Donc ça peut donner aussi pas mal Et puis après donc hop on va utiliser l'historique d'annulation Pour revenir en arrière Donc avant Donc quand il n'y avait rien Et puis on peut en zoomant Donc on va activer cette fenêtre là En cliquant bien en haut Pavé numérique En appuyant sur plus pour zoomer Bon là bien sûr mon cercle est bien trop grand Donc on va revenir un peu en arrière Donc je vais choisir un de l'artibus Par exemple celui-ci Je vais réduire la brosse Et puis voilà on peut faire réapparaître la couleur Je vais essayer de faire un seul Mais voilà Et en reculant un peu Ça peut donner pas mal Mais à condition d'être très précis Donc si jamais comme là Ça m'est arrivé Je dépasse Il suffit de choisir Le noir Donc on clique sur la petite flèche pour inverser les couleurs Donc là c'est noir Et puis on va choisir Une brosse plus précise Et puis on peut comme ça Si on s'approche un peu plus de l'image Enlever la... Remettre en nuances de gris Juste les parties Donc là on peut y passer beaucoup de temps Mais là c'est pas mon but C'est juste pour vous montrer Comment jouer avec les couleurs Donc voilà mon cours est terminé Donc après on peut enregistrer son image En faisant fichier Enregistrer Donc là Donc là on est sur le point d'enregistrer un masque de calque Comme il veut confirmer Donc je vais mettre annuler Parce que moi je vais aller enregistrer sous Parce que j'ai pas envie de détruire mon image d'origine Et je vais l'enregistrer sous 2 Voilà On va mettre enregistrer Donc il nous demande de confirmer Parce qu'on a mis plein de masques de calque C'est pour les superposer Donc confirmer Donc fusionner les calques visibles Et exporter Voilà Donc après on peut le mettre en qualité maximale Et enregistrer Voilà notre image est enregistrée Voilà Donc merci d'avoir suivi ce petit cours Et à bientôt sur netprof.fr